... Piste Solidaire a la chance d'avoir développé un travail de fourmi depuis une douzaine d'années à Pau, en lien avec beaucoup d'associations locales. Et on a eu donc assez de facilité à recruter des seniors qui avaient envie de s'engager pour aider des jeunes à trouver leur voie. On ne s'improvise pas mentor d'un jeune. Il faut auparavant réfléchir selon nous à ses propres motivations. C'est ce qu'on a pu faire dans le cadre d'ateliers qui se sont déroulés à Piste Solidaire avec les seniors volontaires. Ce qui m'a fait flasher sur ce programme, c'est les jeunes en décrochage. Voilà, parce que j'ai vécu cette situation à l'âge de 16-17 ans. Je pense que je pourrais aider quelqu'un. Je pense que j'en aurais les capacités. Parce que j'ai vécu cette situation et que j'en ai souffert, bien sûr, mais j'ai quand même pris beaucoup de recul par rapport à cette douleur, heureusement. Et c'est aussi parce que j'ai rencontré des jeunes aussi en situation de décrochage. D'avoir une action dans une association en tant que retraité, je pense que c'est un devoir de citoyen. Chacun des participants a pu aboutir à définir son profil. Est-ce qu'il était altruiste ? Est-ce qu'il était engagé de façon citoyenne ? Est-ce qu'il était dans la compassion ? Est-ce qu'il était dans le développement économique ? Le militant entrepreneur, par exemple. Et on a trouvé des variétés très différentes, des profils très différents. Parallèlement, nous sommes en contact à Pau avec beaucoup, soit avec les collectivités territoriales, avec des MJC, avec beaucoup de jeunes, puisque nous développons aussi la mobilité européenne. Et donc, on n'a eu aucun mal à trouver des jeunes, des jeunes décrocheurs, qui avaient envie d'être accompagnés sur la voie de leur recherche d'une orientation professionnelle. Et on a fait un travail de fourmi à ces patients, pour imaginer quel était le bon binôme, en fonction surtout des intérêts de chacun. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre en place 5 binômes, avec des profils et des attentes et des secteurs d'activité très très différents. Je pense que c'est un programme qu'il faut clairement développer. Je pense que ça peut servir à beaucoup, beaucoup. Si à moi ça m'a servi, c'est qu'il y en a d'autres à qui ça peut servir également. Je sais que je l'exploite personnellement pas forcément dans la totalité de l'amplitude. Il y a certaines personnes qui pourraient encore apprendre à comment se présenter, certaines capacités sociales et que faire pour déjà savoir bien parler à un interlocuteur dans le cadre d'une recherche d'emploi ou d'une orientation ou autre. Moi pour ça, ce n'était pas ma problématique principale. Moi c'était vraiment des questions de plus sur le secteur. Mais je sais que ceux qui justement sont face à un marché qui est un peu compliqué, qui ne savent pas trop comment faire, où aller, à qui se présenter, comment le faire, je pense que ce programme peut leur apporter énormément. On est encore en cours d'expérimentation. On attend avec beaucoup d'impatience les résultats qui vont continuer à tomber semaine après semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada